Excellences, Messieurs l'Ambassadeur, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Un grand honneur. Comme mon prédécesseur vient de le constater, je suis en Allemagne depuis 1992. Mais une occasion pareille s'est passée peut-être une fois il y a quelques années. Et je crois que c'est une opportunité tellement importante pour nous pour qu'on se motive davantage à servir la patrie qui nous a fait grandir. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot sur ma personne. Comme je viens de le dire, ça fait bientôt plus de 20 ans d'ailleurs. Et pendant cette période, je crois que j'ai parlé le français vraiment d'une façon très, très, très précaire. C'est pourquoi, si un ou autre mot qui ne vient pas aussi vite, je vais le dire en Kiwondi. Comme Son Excellence, Messieurs l'Ambassadeur, l'a bien souligné, j'ai cet honneur de vous présenter, de me présenter en tant que membre de la diaspora burundaise, qu'est-ce qu'on peut faire ici et qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans notre pays d'origine. Un exemple, pas inspiratif, mais pour que vous sachiez quand même ce qui est faisable. Bon, je suis ici pour représenter l'ASPL, l'association sans bureaucratif, IREMBO, que beaucoup d'amis connaissent. Et cet ASPL a été créé en 2001 pour vous dire qu'on essaie quand même de faire quelque chose. Et ça fait une bonne période que les amis autour de moi s'efforcent quand même par certaines petites activités de garder en mémoire de certains amis ici en Allemagne et qu'on touche l'image du Burundi telle qu'elle devrait être. Alors, les objectifs principaux sont vraiment très sobres. Nous, d'une façon très restreinte, on essaie de toucher les gens et les informer, les sensibiliser sur le Burundi. L'idée de départ, ça ne vient pas seule. En 2000, il y a eu à Hannover une exposition internationale où le Burundi était présent. Je crois que certains ici présents sont témoins de cette manifestation grandieuse qui a permis au Burundi de se présenter par son café, par son tambour et que le public a été électrisé. Et à partir de cette idée, de ce moment-là, j'ai eu l'idée de toucher certaines personnes pour qu'on puisse créer l'ASPL qui, sous le nom d'Ireembo, c'est-à-dire, comme nous le connaissons, Ireembo, ce que ça veut dire, c'est vraiment symbolique pour les Burundi. Voilà. Alors, je vais seulement effleurer parce que le temps fait court. Comment on peut faire en tant que membre de la diaspora ? Moi, j'essaie de voir un groupe possible, ce sont les écoles, les jeunes. Alors, des visites réguliers dans des écoles permettent quand même, nous permettent d'informer sur le Burundi. Ce sont des classes où j'informe et l'initiative vient de soi-même. Avec ces écoles, par exemple, par des échanges de lettres, avec certaines écoles au Burundi, par exemple à Braunschweig. Alors, on a fait un jumellage avec notre école à Buyenzi et entre-temps, donc, ils échangent les lettres. Alors, pour, bien sûr, pérenniser la présence du Burundi, alors, on participe dans certaines manifestations que certains amis connaissent avec le tambour. Bon, les dernières années, peut-être pas, mais quand même, souvent, ça nous a permis de toucher en public et de sensibiliser sur le Burundi. Ce sont ce genre de manifestations où nous sommes présents quand les autres sont présents dans leur pays, comme le Ghana, et le Burundi est toujours présent. Et un autre aspect, c'est d'utiliser, bien sûr, les médias, parce que la radio, la télévision, je trouve que c'est une bonne occasion d'informer sur le Burundi parce que le public est aussi large qu'une école. Et pour conquératiser ça, on essaie d'initier ce thème projet. Par exemple, ça, c'est une école de Kanyosha avec une école de Oldenburg, là, dans l'État d'Union, d'Azaxon. C'est-à-dire qu'ils ont fait maintenant un projet culturel et artistique. C'est-à-dire que les jeunes d'ici, en Allemagne, ont fait une partie d'images. Une autre partie d'images a été faite par les jeunes de Kanyosha. Et le résultat est que ces images seront exposées et probablement vendues et essaient d'aider l'école de Kanyosha à cette occasion. Une autre activité intéressante, c'est de motiver certaines personnes d'aider aussi. Alors, ça, c'est un exemple très, très pratique. Voilà qu'Irembô a octroyé un don d'un petit bateau aux jeunes pêcheurs du lac de Bujumbura qui nous a coûté pas mal d'argent. mais pour l'intérêt que ces jeunes puissent améliorer leur vie. Alors, le petit bateau est au lac. Ici, c'était encore ici, en Allemagne. Et après, il a été transporté par bateau jusqu'à Bujumbura et maintenant, c'est dans le lac. Voilà. Où est la technicienne ? Parce que le temps... S'il vous plaît. Voilà, moi, j'essaie de résumer. C'est ce que nous, en tant que membres de la diaspora, pouvons faire ici, sur place. Alors, pour continuer, après avoir vu qu'il y a moyen quand même de motiver les gens, alors il y a eu une idée de comment Irembô peut agir sur place. Les procédures administratives, je crois que mon prédécesseur a bien expliqué, il y a toujours moyen en tant qu'une ONG ou organisation gouvernementale qui soit agréée au Burundi, mais ça demande quand même une certaine sériosité en matière. Alors, j'ai eu la chance, ou à travers les activités, que Irembômena est agréée au Burundi en tant qu'ONG, et s'il y a une ou l'autre personne qui veut aussi s'engager, ici, je fais l'appel, soyez membres, nous sommes ouverts, Irembô, Migabos. Donc, au Burundi, nous sommes là depuis 2004 et les activités que nous menons, je vais essayer de les résumer. D'abord, comme ici, nous nous réunissons pour discuter ou échanger sur la contribution de la diaspora pour le développement socio-économique. Mon prédécesseur a bien dit que le Burundi a connu trop de troubles et notre contribution est partie alors avec l'idée qu'est-ce qu'on peut contribuer pour la reconstruction après les événements de 1993 où il y a eu beaucoup de... Je n'y retourne pas, tout le monde le sait. Et alors, on a pensé à contribuer quelque chose. Là, c'était ma maison natale, par exemple. Alors, je veux dire qu'on peut commencer déjà chez soi. Alors, comme le terrain était abandonné, alors nous avons essayé de motiver les gens. C'était encore dans une phase où les gens de la Tanzanie commençaient à revenir. Alors, nous, Irem, nous avons dit qu'il faut voir une possibilité que ces jeunes qui sont déchirés par cette indivision ethnique peuvent revenir ensemble et reconstruire ensemble leur colline. Alors, cette colline, c'est en province de Royégui. Voilà, maintenant, comme résultat, après ça, nous avons construit un centre de formation professionnelle où nous formons à peu près 30 jeunes non scolarisés, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'accéder à la cour secondaire, mais avec un aspect sur la cohabitation pacifique. Voilà. C'est quoi les blagues, mais avant, Djenki de Motowi et Gyoquikita, dans mon musée et le système démocratique, on a, on a dit, tout le monde va comme la radio. Et nous avons dit qu'il n'y a pas 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 de 11 personnes, du chef du centre jusqu'au centenaire. Donc, le gardien, le parent et tout ça. C'est pour vous dire seulement ce qu'on fait maintenant. Alors, ce centre de formation professionnelle qui a débuté en 2008, maintenant, a passé dans sa phase de consolidation. Et là, ces jeunes apprennent la théorie et la pratique. Et surtout, comme l'excellence, monsieur l'ambassadeur a bien dit, nous avons un défi, on doit lutter contre la faim. Si on y parvient à avoir suffisamment à manger, je crois que les autres problèmes peuvent être aussi bien résolus. Alors, c'est ça ce que nous faisons là-bas. Il y a la pratique, il y a la théorie. Et ce sont les animaux de ferme que nous, chaque fois, on retape. Et moi-même. Alors, pour dire la contribution, ça veut dire l'engagement personnel. Je suis ici en Allemagne, je travaille en Allemagne, mais chaque fois, on me trois semaines, jusqu'à deux fois la semaine, on s'est croisés ici au mois de mars, à Bujumbura. Et alors, je dis, moi, je parle à Ruygui pour le projet Lydéhin. Alors, on se téléphone ou on ne s'est pas vus. Parce que, sur place, on travaille. Alors, moi, je prends seulement la responsabilité de concevoir et d'appuyer techniquement. Je suis médecin vétérinaire de formation et j'appuie aussi l'agriculture. Et ce qui me permet quand même de donner quelques conseils techniques. et je n'ai pas peur d'occionner un peu en campagne pour voir effectivement si les jeunes formés qui sont maintenant libres, ils avancent. Alors, un autre projet que nous avons instauré, c'est un projet de mettre à l'exposition de certaines familles que nous encadrons, à peu près 300 familles, par des lampes solaires. Parce que, comme on l'a vu, le programme de sécolisation au Burundi est vraiment très avancé. Ça s'éloigne. Moi, je suis de l'ancienne génération. Je sais comment c'était très dur d'accéder à une formation primaire, secondaire, et ainsi de suite. Moi, je n'ai pas eu vraiment... Pendant ma période de l'école primaire, il n'y avait pas moyen de faire un devoir à la domicile. Alors, nous, on s'est dit, si au moins ces jeunes, ces élèves peuvent avoir une source de lumière pendant la soirée, que c'est une bonne contribution. Alors, ce projet a débuté en 2011, avec une contribution d'un partenaire dans l'État du Nord, dans le Prêt. qu'ici, peut-être, s'il y a quelqu'un qui a besoin des détails, on peut encore en parler. Et voilà que ces familles, maintenant, jouissent quand même de cette lumière. Je pense que c'est très important aussi. Alors, moi, j'ai dit, ici, qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? Les Allemands, qui sont nos amis, qui sont membres, ils possèdent aussi certaines facultés, mais pas pour diriger un projet, mais pour aider là où on n'est pas capable de faire. C'est pourquoi nous, nous organisons aussi la visite de certaines personnes d'Allemagne pour travailler dans les champs, pas pour gérer, mais pour aider. Là, par exemple, la diversification des cultures, parce qu'au Burundi, on sait que notre alimentation est monotone. Donc, on mange trop peu de légumes, par exemple. Et là, on a installé dans notre programme. Et ici, aussi, on a aidé à fabriquer, par exemple, des confitures en campagne, quelque chose comme ça. Au début, j'ai dit que l'idée générale, c'était aussi la réconciliation. Tout qui dit développement, il faut d'abord apaiser les esprits. Et cela s'apaise à travers notre culture pour que les gens le sachent et qu'ils sont les mêmes. En plus de la culture, c'est le sport. Chaque année, nous organisons des tournois pour que ces jeunes puissent aussi, donc, après échanger aussi sur leurs activités. Entre temps, nous avons constitué des groupements associatifs, c'est au nombre de 300 familles qui travaillent très proches avec le centre qui, bientôt, en 2014, avec le financement d'une fondation suisse, doit s'autofinancer. Moi, je suis en train d'élaborer l'après-projet, comment effectivement ces groupements peuvent, à travers nous, seulement en appui technique, mais travailler seul. Ça, c'est ce que je vous ai dit avec l'échange, le partenariat entre les écoles. Il faut aussi que les écoles sachent qu'il y a des gens ici qui pensent à eux. Nous avons pris cette école de Cagnosha par simple coïncidence parce que Irembo a fait comme tout ONG qui veut s'installer au Burundi s'il y a quelqu'un qui a cette idée. Donc, on doit passer par le ministère des Affaires étrangères. Il existe un bureau national, peut-être aujourd'hui, ça s'appelle Autrement. Et là, si tout va bien, il y a un protocole d'exection des programmes. Alors, Irembo s'est assigné à oeuvrer dans deux régions spécifiques, Imbô et Bouygouma. C'est pourquoi aussi les projets sont dans l'Imbô et puis à Bouygouma-Royili. Une autre activité que nous pouvons faire, ça, c'est en coopération avec une organisation OPDE à Bouygouma. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Parce que je crois que si on oeuvre ici quelque chose, c'est toujours mieux de coopérer avec les autres qui sont sur place. Alors, l'OPDE, j'ai fait connaissance de l'OPDE et là, il y a un programme, un projet d'aider les orphelins. Alors, Irembo maintenant contribue aussi à mobiliser certains fonds pour aider ces gens. Moi, j'étais sur place justement pour donner une enveloppe comme celle-ci pour que ces gens puissent avoir quelque chose de parrainage. Il y a maintenant à peu près 21 familles qui ont pris ces enfants en charge et qui paient les frais de scolarité, ainsi de suite. Et bon, le dernier projet que je voulais vous présenter, Irembo, c'est cet appui aux jeunes pêcheurs de Bujumbura. C'est-à-dire, on leur a donné ce petit bateau, maintenant qu'ils font deux activités principales, c'est-à-dire la pêche, mais aussi faire voyager les touristes, parce que le Burundi reste un pays vraiment très intéressant. très intéressant. Je crois que pour les gens qui, ça fait bien longtemps n'ont pas visité le Burundi, ça fait plaisir de voir quand même qu'avec un bateau qui leur a été donné, ils ont pu nous faire visiter la réserve vous vous souvenez de ça ? La réserve de la Roussisi qui est vraiment très, très impressionnante. Alors, là où vous êtes, informer les gens qui veulent vraiment voyager le Burundi est un bon pays à vraiment visiter. Et là, les autres petits projets, ce sont, on a distribué certains matériels, outillages. Alors, il y a un groupe à Gatumba, des jeunes qui maintenant réparent les motos, les vélos, et ainsi de suite. Et une autre, donc, une autre activité, c'est aider les femmes avec la couture. C'est-à-dire, nous avons donné cinq machines à coudre, trois électriques et deux mécaniques. Et maintenant, tout ça, ça constitue un bon développement quand même très important. Voilà. Ce sont des multiplicateurs. Nous, nous visons à ce que les gens viennent au Burundi. Et chaque année, on fait un effort qu'au moins deux ou trois voyages se passent. Alors, on leur montre les grands lieux qui sont très intéressants. À Bujumbura, pas loin, pour les gens qui s'affirontent, ils n'ont pas été au Burundi, tout près de Recha, il y a vraiment un bon site avec les loges où vraiment les touristes allemands peuvent avoir en toute sécurité tout ce qu'ils veulent. Une très bonne plage là-bas. et notre vision, c'est encore renforcer aussi les visites dans les petits coins qui ne sont pas connus. Là, on veut en faire, par exemple, notre crâne, un lieu touristique parce que nous sommes à proximité de la réserve naturelle de la Rouvouou et en coopération avec le ministère de l'Environnement, je suis entré d'élaborer à un petit projet pour que les touristes puissent y arriver et je peux ici remercier le gouvernement actuel et des efforts quand même fournis pour que la tranche entre Maquibouco et Roigui, même si elle n'est pas faite comme on le souhaitait, mais quand même il y a une amélioration et je suis vraiment très, très content parce que c'était un grand problème pour cette région qui était enclavée parce qu'il y avait des personnes qui voulaient y aller. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai pensé qu'il y aurait beaucoup de Burundais qui ne connaissent pas le Burundi pour faire un petit quiz, mais je crois que tout le monde s'y connaît maintenant. Le Burundi est devenu vraiment à Bujumbura et aussi propre que plusieurs années je n'ai jamais vu. Et là, vraiment aussi j'ai un chapeau et peut-être quelqu'un qui s'y connaît c'est quelle route ? Alors, parce qu'il y a un des bandages. Alors, il y a un des bandages. 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 Qui s'y connaît ? La Présidente. Il y a un des bandages. 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 voilà. Donc, pour voir quand même que la vie là-bas est très bien. parce que actuellement au Burundi vous aurez vraiment vous alors ce n'est plus comme avant vraiment. On prend de la primus ou de la moustère mais quand même beaucoup de gens prennent aussi de l'eau et ça j'ai vu que c'est un avantage incroyable. Même dans les cérémonies avant la bière c'est l'eau et je trouve que c'est déjà un beau ou pas. Alors Abu Jumbura pour vos visiteurs qui veulent venir avec vous c'est vraiment impeccable. Moi je passais tout juste à côté du port et c'est un lieu où les jeunes bon riches ou pauvres jeunes mais c'est d'autres ambiances alors n'hésitez pas venez le pays est vraiment splendide. C'est assez ? ça m'a impressionné beaucoup c'est pourquoi ? mhm ça tu vois avoir beau vulgar ça j'aime ça c'est ça ça c'est c'est ça Voilà, encore une petite excursion, merci beaucoup encore une fois, et vraiment, le musée de Fatane est dans nous, parce que tout est fait, je n'ai pas dit ça, 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 je n'ai pas dit ça.